Madounet et moi-même, on sera ceux qui allons vous présenter le spectacle. Voilà, donc, merci du tout de nous avoir présenté. T'en prie. Donc, tout d'abord, on va commencer par une pièce de théâtre. Il faut savoir que cette pièce de théâtre, elle a été vue par le groupe de théâtre du lycée. Et il faut savoir aussi qu'ils ont eu peu de temps pour réviser la semaine. Donc, voilà, on va les laisser faire. Non, non, en fait, c'est... Ils ont énormément travaillé pour cette pièce de théâtre. Ils ont bien bossé. Vraiment beaucoup. Rencontrez-vous pour les encourager, pour cette théâtre aussi. Voilà, merci. Bon alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire ? Euh, non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire ? Euh, non. T'as déjà visité un salon funéraire ? Euh, non. Pourquoi tu veux dire que t'as jamais perdu un membre de ta famille ? Bah, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais j'ai retrouvé. Ah oui. Et t'es dans la placard. Ah d'accord. Bon, écoute, le travail consiste à gendre des gens par téléphone. D'accord. Ce sont des gens qui viennent de perdre leur proche. C'est le problème. Ils viennent de... Merde ! Bon, tu vois ? Euh, j'ai château de l'épreuve. Ah voilà, un autre. Merci. Alors, tu composes ce numéro. D'accord. Ça, c'est un type qui vient de perdre sa mère. Alors, il faut parler avec tact. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là ? Il n'y a personne de ce nom, ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon ? Non ! Euh, dis-lui, votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Mais c'est pas ça ! Qui c'est qui parle ? Dis-lui, vous êtes entristés, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnache. Il faut savoir que perdre un lettre, cher. Vous allez voir que perdre un lettre, c'est cher. Bon, raccroche. Qu'est-ce que tu dis ? Raccroche ! Raccroche, monsieur, raccroche. C'est quoi ça ? Il n'y a pas tant plus en tout. Je me suis dit pendant les vacances, je ne fais rien. Rien, rien, je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances ? À quand les vacances ? Je me suis dit, bon, je vais aller à quand ? Et puis quand, ça tombait bien, je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pourprendre le car, je demande à l'employé. Pour quand, quelle heure ? Pour où ? Pour quand ? Comment voulez-vous que je vous dise quand ? Je ne sais pas où. Mais, je vous ai dit quand ? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite limite d'attention. Je voudrais que vous m'avez donné l'heure du départ, du car qui part pour quand ? En rentrant dans le calvados, c'est vague, on l'ormandie. Ma parole, vous débarquez ? Ah, là où a eu lieu le débarquement, en Normandie, à... À quand ? Là ! Prenez le car. Mais il partant. Il part le car. Mais, le car est déjà passé ? Ah, si le car est déjà passé, alors vous l'avez raté. Mais, le car... Il part à tête. Mais, il va à quand ? Non, il va à tête. Mais, moi je ne peux pas aller à tête, je veux aller à quand ? D'abord, qu'est-ce que vous avez à faire à tête ? Mais, viens, viens, je viens de lui faire. Alors, si vous n'avez rien à faire à quand, allez à tête. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à tête ? Mais, on me garde. Mais, pour où ? Mais, pourquoi ? Mais, comment vous voulez que je vous touche à tête si je ne sais pas d'où ? Comment ? Vous ne savez qu'un week-end ? Mais, ici, le week-end, c'est un week-end. C'est dans le cas de la dose, parce que c'est là que vous faites la série d'attente, parce que je n'ai rien, là il perd. Ne crie pas, ne crie pas, on va s'occuper de tout. On a téléphoné au dossier. Monge. À 22, le car est là. Les filles sont parties à 7 et je suis arrivée au quart. Je vais passer à l'essai. Merci. Merci. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Pardon ? Je dis, je suis un peu en retard. Excusez-moi. Mais, j'avais des amis avant dans le quartier. J'en ai donc profité pour le rendre visite. C'est gentil chez vous. C'est coquette. Très bel immeuble. Le concierge m'a gagné l'air d'un dravon. Mais, vous devez vous tromper l'état. Pas du tout. Marceline n'est pas encore arrivée. Je lui avais bien dit. Je parie que j'arriverais avant toi. Et comme ce monsieur ne le connaît pas, il y en aura des présentations à n'en plus finir. Ce qu'elle est embêtante. Mais, à qui est je l'aime ? Enfin, vous, naturellement, vous m'envoyez de le bon côté. Mais, encore une fois, à qui est vous ? Je suis son frère. Le frère de Marceline. Enchanté. Enfin, son vrai frère. Je pense qu'à un moment donné, elle en a eu un autre. Un meuf, lui, d'ailleurs. Ce n'était pas moi. Ah. Je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Pourquoi, sans cela, je faisais mon service militaire dans l'Isoire ? Assis du Belabère. Le campagne d'après, j'en ai plein le temps. Je ne vais pas rentrer dès l'envoi. Ah, je ne vais pas rentrer. Enfin, que c'est vraiment trop long à vous expliquer. Oui, peut-être. On ne pourrait pas ouvrir un petit peu la fenêtre Oui, pourquoi ? Vous ne trouvez pas quelqu'un mauvais ici ? Ah, si même on trouvait ça, il y a un petit coureur vert Drôle d'odeur, elle n'est pas pas C'est le parfum que j'ai un petit peu m'a brûlé la tête Comment ? Mais je pensais que vous étiez fleuriste Pas fleuriste, artiste en fleurs Il faudrait mieux carrément vous servir de bon entrepôt de vous Tenez, je ne suis pas l'ennemi des parfums, mais pas trop d'enfants, comme dirait mon ami Chossin Un rigolo celui-là Tenez, c'est l'auteur de la chanson C'est parce que je t'aime Que tu vaches quand même Et c'est pour mon amour Que tu m'aimes à tout Oh, c'est charmant, charmant Oh, il y a des coureurs comme ça Oh, d'ailleurs, j'adore, j'adore les chansons Oh, ben, qu'est-ce que vous avez tourné ? Oh, ben, c'est un bouton Oh, ben, c'est très embêtant, les boutons Oh, surtout quand ce sont des puits roncles Je sors de jouer ! Il est plus roncle à la peste ! Enfin, rien à voir avec votre bouton, naturellement Mais qu'est-ce qu'il a souffert ? Ah, il ne pouvait même plus s'asseoir Moi, je peux ? Comment ? Je peux m'asseoir ? Ah, vous m'êtes très sympathique, d'ailleurs Merci Il n'y a pas de quoi, je vous dis comme je les pense Je voudrais vous poser une question Oh, poser, j'adore les questions Est-ce qu'elle va venir ? Marcelie ? Oui Ben, drôle de question, puisque je vous dis que je l'attends Elle ne vous a pas envoyé à sa place ? Non Elle ne vous a pas chargé d'un message pour moi ? Non Elle vous a dit de venir ? Oui Elle vous a dit de venir ? Bon, écoutez, j'adore répondre aux questions Mais pas toujours à une question Mais à quelle heure vous êtes-elle dit de venir ? Ben, elle m'a dit Arrive le bonheur ! Et le plus tôt tu pourras ! Seulement, j'avais des amis à voir dans le quartier Excusez-moi Mais je ne comprends pas pourquoi elle vous a dit de venir Nous lui demanderons tout à l'heure Bravo, je ne te demande pas de te répondre un compliment Je te demande juste de lui dire un petit bravo ! Je ne peux pas Je ne peux pas dire bravo ? Non Même un petit bravo ? Non C'est quoi ? C'est le mot qui se gêne ? Non, c'est ce qu'il veut dire ! Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus J'ai... Aïe, cette soirée, Louise, tu es consciente de ça ? J'ai tout détesté Les costumes, les décors, la pièce Et elle ! Surtout elle ! Justement, comme ça tu n'es pas obligé de nous dire que tu n'as pas aimé J'ai eu juste bravo, un petit bravo et c'est tout, c'est fini, on n'en parle plus Tu es débarrassée et moi, j'en t'aime Tiens, ça logez là Je n'y arriverai pas Jean-Claude, tu as vu, on nous a placés au sixième rang d'orchestre Au milieu de tous les gens connus Elle n'était pas obligée On n'est pas célèbre, on est même au contraire Elle a fait ça pour nous faire plaisir Je n'ai éprouvé aucun plaisir C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite Surtout si tu es beaucoup ennuyée Mais bravo, franchement Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite Parce que je te préviens, avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone Je sors, je fous le corps de ce trâtre Et je ne reviens plus jamais Tu m'entends, Louise ? Je ne reviens plus jamais Je suis un beau Tout ça parce que je te demande d'être polie avec ta belle-sœur Parce qu'elle l'a été Elle s'enseigne Parce que c'est le lard, c'est polie Parce que c'est classique, c'est polie Parce que ça rive, c'est polie, c'est sain Elle n'est quand même pas en train de me dire que Racine est mal élevée Ta sœur m'a torturée, Louise Torturée pendant toute la soirée Ah oui, salut, tu n'as rien d'être amoureux Tout le temps À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée Pour danser un long tirade avec le mari, le barbu Ça n'avançait plus Je me suis dit La gare, ça nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur poteille Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps Je ne sais pas comment c'est Je ne sais pas comment c'est ça Bon, on va essayer un autre numéro, mais cette fois tu écoutes très bien ce que je dis. Oui, oui. Voilà. Ça c'est un type qui vient de perdre sa sœur, alors fais attention. D'accord, je sens que ça va très bien stresser cette fois. Je te le souhaite. Merci. Allô ? Bonjour Monsieur, c'est la salon finale du dernier repos. Oui. Votre sœur est décédée et elle le mérite. Votre sœur est décédée et elle le mérite. Oui. Quoi ? Vous soulignez la grandeur du départ du défunt. La grandeur de vos soeurs ? Non, c'est toujours dur quand on vous laisse. C'est toujours dur qu'on vous laisse. Que ce soit un départ subi ou... Que ce soit une demi-artise. On s'occupe de tout car nous savons que la vie de vos proches... On s'occupe de tout, nous allons vider vos proches. Vous verrez que notre vœu est que vous soyez comblés. Vous verrez la note et vous allez tomber. Pour son odeur, nous savons que ce n'est pas terrible. Pour son odeur, nous savons que ce n'est pas terrible. On va marcher. Toutes mes condoléances, mais je ne crois vraiment pas que je fasse la faire. Applaudissements Applaudissements Oh, chers amis ! Quelle chance de vous ! Très heureuse, moi aussi très heureuse, vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que... Eh bien, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est... Enfin... Oui, je trouve que c'est... Enfin, mais vous assurez, je veux dire... C'est seulement... C'est seulement... C'est pas tellement... Tellement... Pas tellement ? Pas tellement ? Vous croyez ? Eh bien... Du moins... Je... Enfin... Oui, je comprends. Vous êtes trop... Vous êtes vraiment trop... Mais non, mais non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais... Au fait... Puis-je vous demander où vous... Mais... Pas de... Pas de... Non, non, viens, je vais jusqu'au... Pour aller chercher le nom... Me permettez-vous de... Bien entendu, nous ferons ensemble un bout de... Parfait, parfait. Je vous suis. Mais... Attention, attention... Attention... Vous avez bien raison. Parce que pour cela, je suis toujours très... Je pense encore à l'ambiance comme à vous. Y aller comme ça, sans... Ou plutôt avec... Quand elle est là, brusque, quand parfaitement... Tout à l'heure que... Vu qu'il y avait autant de... Et voilà que... Et moi, je... Moi, je... Pauvre cher... Pauvre lui, beaucoup de boue ! Et là, c'est... C'est le bon... Attention ! Voilà une ! On voit une autre fois ! Que deux, que deux ! Ici ! Pourtant, on dirait que... Mais quelle chance ! Sans bon, aujourd'hui, je... Mais... Si vous n'êtes pas... Ou... Dites aussi, vous avez... Puis-je vous offrir un ? Volonté, ça serait de nouveau comme si... Pour ainsi dire, oui ! Tenez, voici justement, assis en nous ! Tenez, on est sept ! Êtes-vous bien ? Très bien, merci, je vous... Pour... Tu... Tenez, c'est parti ! C'est parti ! Tenez, c'est parti ! C'est parti ! Tenez... Tenez ! Tout de suite ! C'est parti ! Et... C'est parti ! Cher, si vous saviez comme depuis longtemps... Vraiment ? Serait-ce depuis que... Oui, justement, depuis que... Mais comment pouviez-vous ? Oh, vous savez, je devine que... Surtout quand... Quand quoi ? Eh bien, quand ? Quand ? Est-ce possible ? Quand vous me menez, vous saurez que je vais être toujours là. Je vous crois, cher, parce que je vous... Oh, vous êtes un coup, vous allez le faire. Non, 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 c'est vrai, je n'ai plus pu me... Il y a trop longtemps que... Ah, si vous saviez, c'est comme si je... C'est comme si toujours je... Enfin, aujourd'hui, voici que vous, que moi, que nous... Pas si fort, on pourrait nous... Tant pis pour, je veux que chacun, je veux que tout, tout le monde, oui. Mais non, pas tout le monde, seulement nous deux. C'est vrai, nous deux. Comme c'est... Quel, quel, tel, quel, tel, quel... Nous deux, oui, mais seulement vous seul. Seul, non, moi, vous, vous, moi. Cher, cher, puis-je vous, chérie ? Si tu... Oh, le si tu se situe. Mais si tu quoi ? Si tu, chérie. Mais alors, n'attendons pas. Partons sans, allons, allons, oh, cher, maintenant qu'ici, plus qu'ailleurs, n'importe comment. Parce que si plus tard, bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en vous, en moi, en nous, voulez-vous que par ici ? Si c'est là, vous, moi aussi. Oh, ma, oh, ma, moi. Je vous, à moi, vous, à moi, vous. Applaudissements. 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 Bon, j'en fais sérieux si vous le pensez. Tu les offens pas, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'assistais aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie, dis vite. Ah, on va s'amuser, enfin. Eh bien, aujourd'hui, on allait en marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir ? Il faut pas en faire compte, chérie, Guylaine. J'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, j'ai vu une cinquantaine de l'année, même pas, qui... qui quoi ? Qui quoi ? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûté, c'est toi qui as interrompu le premier, mûle. Ah, qu'est-ce qu'il faisait le monsieur ? Eh bien, vous allez dire que j'ai un horse, mais il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh ! Oui, penché. Pas possible. Et je me suis accrochée de lui pour voir ce qu'il faisait. Et là, il nouait le dessin de sa chaussure, qui s'était défaite. Fantastique ! Si vous ne vous êtes pas venus, je ne vous le croyais pas. Et pourquoi pas ? On voit des choses encore plus extraordinaires quand un champion. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu dans le métro, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original ! C'était peut-être le même. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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